User left your channel Bon bah les petits amis Nous voici en tête à tête Alors On est en train de me parler sur Skype Je te demande deux secondes Les organisations tout ça Donc je disais donc Prochain jeu De ces awful games done quick Donc ce bloc de qualité D'ailleurs ce bloc que vous ne retrouvez que Pendant les awesome games done quick Donc que pendant le marathon de janvier Vous avez des jeux de merde Je trouve parfois dans le marathon SGDQ Qui se passe lui en plein été Mais le bloc des awful games done quick Est réservé uniquement Aux awesome games done quick Donc au marathon de janvier Donc on a ça deux fois par an Enfin on a droit à deux marathons par an Mais une seule fois des awful games done quick Donc ne partez pas J'ai encore en réserve Plus de 13 pages de notes De jeux de merde Donc on a encore de quoi décéder On a encore de quoi mettre à mal Notre sens de la logique Et donc le prochain jeu Ce sera Radical Rex Par Omni Gamer Sur Super NES Donc pour vous expliquer un petit peu Le pourquoi du comment De ce run Il faut savoir que Omni Gamer Et mes characters Qui sont deux speedrunners Qui font partie de la SDA Se sont en fait échangés Des jeux de merde En se lançant pour défi De voilà Je te file ce jeu Et l'année prochaine A l'awful games done quick Tu me fais un Tu me fais un speedrun de qualité Sur ce jeu Et donc Omni Gamer S'est retrouvé à devoir Speedrunner Radical Rex Et mes characters Lui S'est retrouvé à devoir Speedrunner The Swamp Thing Sur NES Donc deux jeux Qui puent bien du fondement Ça je vous avoue Et du coup On va voir le premier De ces deux jeux Donc Radical Rex Radical Rex Qui est un jeu Qui est sorti donc Sur Super NES Et qui essayait Désespérément D'apporter Le Sonic Entre guillemets A la Super NES Donc le jeu Pour Jones Le jeu qui plaît Qui plaît aux jeunes Le jeu rapide Le jeu nerveux Etc Mais Vu que ce jeu là Est dans les A l'awful games done quick Vous pouvez peut-être Vous dire Tout de suite Que c'était relativement Foiré Hein Comme Comme tentative Et du coup On se retrouve Avec cette atrocité Voilà Radical Rex Sur Super NES Sur Super NES Ah en plus C'est le cutscene Pour cent Donc on va laisser Les cutscenes De l'amour Et de la joie De la paix De l'amour De la joie Bien sûr Comme dirait notre ami François Pérus Que je salue Evidemment Ça n'a aucun rapport Mais j'avoue Que j'ai pas Quand j'ai testé le jeu Parce que oui Bordel Je teste les jeux Enfin Pas beaucoup Mais au moins Je les essaye Je me dis que c'est de la merde Puis après je me dis Pourquoi j'ai téléchargé Cette robe Bordel Et chose est-il que Nous voici Dans Radical Rex Donc vous ne rêvez pas C'est bien Un tyrannosaure Adolescent Qui fait du skateboard Voilà Je pense que j'ai Totalement résumé Ce jeu Étant donné que Malheureusement C'est réellement Tout ce que ce jeu A à nous offrir Et c'est le problème En fait de ces jeux là Qui veulent Essayer de faire Trop Une gimmick En fait C'est les mecs Qui se sont dit Ok Bon les Les gars On va devoir faire Un jeu à la Sonic Et il nous faut Un personnage Du charisme Infini Alors On va faire Un tyrannosaure Parce que les tyrannosaures Se pétaient Hein Même s'il est incapable De faire Enfin S'il est incapable De faire Rien du tout Avec ses deux minuscules bras On va le faire Jeune Pour plaire au jeune Et on va lui coller Des catchphrases débiles Donc RADICAL AWESOME Et Un skateboard Et c'est ensuite Que le bas blesse En fait Et que Bon bah voilà On a On a notre personnage Qu'est ce qu'on fait Maintenant Et c'est là Qu'il y a un grand silence Vous voyez Dans la table Des game designers Et qui se dit Fuck that De toute façon Avec un personnage Principal Aussi badass Tout le monde Va l'acheter Ce jeu Hein Non C'est typiquement Le jeu Qui tient que sur Une seule idée Donc Ce jeu A beau être considéré Comme étant Une des atrocités De la super NES On est quand même En présence De Omni Gamer Omni Gamer Qui est un Qui est un speedrunner Qui est spécialisé Dans les jeux de merde Et donc On a quand même Un dieu des manettes Aux commandes Et donc Il a réellement Optimisé ce jeu Et donc Il faut savoir Que Dans ce jeu Le speedrun Est divisé En deux parties Bien distinctes La première Qui est composée En fait Des quatre premiers niveaux Du jeu Qui en compte Dix en tout Les quatre premiers niveaux En fait Vont être simplement Des balades Jusqu'à la fin du niveau Ce que ça veut dire C'est que Vous n'avez pas besoin De vous éloigner De la route Principale Pour récupérer Quoi que ce soit Par contre Dans les niveaux Qui suivent A partir du niveau 5 Vous êtes obligé De récupérer Certains bonus Et notamment Le bonus D'attaque de feu Que vous voyez Rex Utiliser parfois En fait Cette attaque Peut être upgradée Jusqu'à quatre fois Pour arriver Jusqu'au niveau 5 Et Il est indispensable Et je le répète Il est vraiment Indispensable D'avoir Cette attaque de feu Upgradée au maximum Pour pouvoir combattre Les boss De façon efficace Vous pouvez perdre Jusqu'à plusieurs Minutes Je dis bien Minutes Dans le combat de boss Si vous n'avez pas Votre flamme Upgradée au maximum Donc Tout le principe De ce speedrun Ce sera D'optimiser la route Au maximum Et de récupérer Les bonus Qui sont le plus proche De la route Et On va perdre On va dire 20 secondes Ou 30 secondes Maximum Pour récupérer Tous ces bonus De flamme Mais pour au final Gagner plus d'une minute De temps Sur le combat de boss A la fin Donc Là on est encore Dans le niveau 3 On est dans un niveau Du Comment dire Du mauvais goût Infini Je crois qu'on peut le dire Vous ne l'entendez Probablement pas Sur le Restream FR Mais chaque fois Que vous sautez Sur une plateforme Que vous activez Quelque chose Ça fait un bruit De roux C'est absolument Immonde Franchement Vous vous rendez compte On est dans un niveau D'intestin Où tout fait C'est horrible C'est horrible Et je me permets De dire Que c'est vraiment Enfin Vous vous dites Mais c'est normal Que ce soit horrible C'est un niveau Dans des intestins Mais non Parce que On peut prendre un jeu Par exemple Comme Earthworm Jim C'était un niveau Qui à l'époque Avait C'est un jeu Qui avait un niveau Comme ça On était aussi Dans un Dans un Dans une sorte D'intestin Etc Mais on avait pas Tout ce mauvais goût Tous ces bruitages Dégueulasses Etc Et pourtant Excusez moi Mais Earthworm Jim C'est quand même Un jeu Qui se prend pas Beaucoup au sérieux Donc ils auraient pu Tomber dans le graveleux Dans le débile Comme ça Ils l'ont pas fait Radical Rex Rien à foutre Rien à foutre On va faire un truc Déjà Bon L'idée Est plus ou moins Discutable Parce que Bon quand même Faire un niveau A l'intérieur Dans l'intestin C'est pas non plus La plus brillante idée Que tu pourrais avoir En tant que game designer Mais en plus Ils sont allés plus loin Que ça Ils ont rajouté En plus des bruits immondes Alors Mais allons-y C'est la fête Franchement c'est la fête Enfin Bref Qu'on sait-il Qu'on en a fini Avec ce niveau On se retrouve Dans le cimetière Des dinosaures Alors vous connaissez Tous ce niveau C'est un grand classique On retrouve ça Dans les productions Disney par exemple Le cimetière Des éléphants Du roi lion Vous vous rappelez Bah voilà Voici la version Radical Rex Et donc vous venez De voir Que dans ce niveau De façon régulière Vous avez du vent Qui va nous pousser Vers la droite Ou vers la gauche Et donc Le pattern Donc le moment Où le vent Qui nous pousse Va arriver Va arriver Toujours au même moment A partir du moment Vous commencez le niveau Donc en fait On va avoir Une sorte de timer Qui va Qui va nous empêcher En fait de faire Tout ce que Tout ce que l'on veut Dans ce niveau Afin d'optimiser Au maximum Ce passage Avec le vent Pour qu'il nous fasse perdre Le moins de temps possible Donc là On est déjà Dans le cinquième niveau Le cinquième niveau Qui est un niveau Plus ou moins aquatique En tout cas Avec des passages Sous l'eau Et C'est un des niveaux En fait Où on va rencontrer Un des ennemis Qui peut nous faire perdre Le plus de temps C'est un C'est encore C'est encore Quelque chose De plus ou moins Mauvais goût Mais Il y a certains ennemis Lorsque vous les Lorsque vous les touchez Vont Vous faire Un énorme Bisou Et en fait Ca sert A redonner Un petit peu D'oxygène Vous voyez La barre d'oxygène Qui apparaît C'est la petite barre Violette En dessous De votre barre de vie A gauche de l'écran Et donc Lorsque vous Lorsque vous fricotez Entre guillemets Avec ces Make out Ces make out Fish Et bien Vous allez regagner Un petit peu D'oxygène Mais au prix D'un Très très long moment Dans une très très longue animation Donc pour le moment Il a réussi à tous les éviter Il y en a un Qui est très difficile à éviter A la fin du niveau Donc on va voir Si on va avoir droit A l'animation Non Il a réussi à passer Sachant que Oui Je ne l'ai pas expliqué Mais ce jeu là Ca n'a pas l'air Comme ça Mais c'est un jeu Qui remplit De piège Qui vous tue En un seul coup Par exemple C'est le cas Des anémones de mer Que vous avez Qui sont des ennemis Qui sont posés Au fond Des zones Des zones inondées Comme celle là Si vous touchez Ces trucs là C'est la mort assurée Quelle que soit Votre barre de vie Donc ça reste Quand même quelque chose Où il faut Faire extrêmement attention A ce que l'on fait Autant les ennemis De base Que vous affrontez Dans le jeu Vous infligent Tout de même Relativement Peu de dégâts Autant il y a Beaucoup de pièges Qui vous tuent Sur le coup Donc nous voici Nous voici Contre le premier boss Le méchant magicien Qui veut prendre Le contrôle Du monde Des dinosaures Et comme vous le voyez Une fois qu'on a Notre flamme Upgradée au maximum Le boss décède En quelques secondes Je crois qu'il faut 6 ou 7 coups Maximum Pour le détruire Et visiblement C'est un boss Quand même relativement Rancunier Étant donné que Une fois qu'on l'a battu Il va Nous maudire Et en plus Nous piquer Notre gonzesse L'espèce de Petit salopard Dites donc Et donc la question Que je me pose C'est On vient donc De le battre Il y a environ 4 secondes et demie Et son Son ptérosaure A déjà enlevé Notre copine Du coup Ça pose des questions Sur Comment Comment a-t-il Prévu son coup Est-ce qu'il avait Déjà prévu De la kidnapper Avant Qu'il allait Prévoir Qu'on Qu'il allait Genre nous battre Et nous dire Au moment Où on agonise Et qu'on va crever Tiens en plus Je t'ai piqué ta copine Ou alors Est-ce qu'il avait Prévu qu'il allait Pertre Et que du coup Pour se venger Il avait préventivement Kidnapper notre copine Ou alors Il a un ptérosaure Qui a basiquement Développé la capacité De se téléporter Voilà Donc Il est évident Que je dis n'importe quoi Parce que C'est quand même Un jeu de merde Donc du coup On va pas trop Me faire suer Quand je dis n'importe quoi Pendant les commentaires Mais toujours C'est-il que Ce magicien Qui l'a donc Du coup Très mauvaise Qu'on lui ait Un petit peu Ratatiné la tête Dans le niveau précédent En fait Nous fait revenir Sur nos pas Ce qui va se passer A partir de maintenant C'est que les 5 niveaux Qu'on vient de traverser On va devoir les traverser En sens inverse Et revenir Jusqu'au premier niveau Du jeu Et à chaque fois On va devoir affronter Un ennemi Qui est en fait Un des généraux Du magicien Donc voilà On a eu droit A un make out fish On a eu droit A un poisson Qui nous a fait Un gros bisou Et qui nous a rendu Un petit peu d'oxygène Et je crois que c'est indispensable De prendre ce Ce poisson Parce que sinon On n'a pas assez d'oxygène Tout simplement Pour arriver Jusqu'à la prochaine bulle Jusqu'à la prochaine poche D'oxygène Ou alors C'est genre A la frame près Et vu que c'est pas Tout à fait safe Pour un marathon Je pense que le speedrunner A décidé de s'arrêter Et de prendre Un make out fish Pour regagner Un petit peu d'oxygène Et non pas crever Comme une merde Au milieu du niveau Enfin Bref Donc là On a quasiment fini De retraverser Le niveau de la mer Et donc Si vous avez suivi Un tantinet Mes commentaires Vous savez donc Qu'on va refaire Tous les niveaux Les uns Après les autres Dans le sens inverse Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'on va se retaper Le putain de niveau Des intestins Bref On va pas se laisser abattre On va pas se laisser abattre Par tout ça On a fait rendre gorge À cet immonde Ptérodactyle Qui faisait office De notre premier Véritable boss Parce que c'est vrai Que le magicien C'est vraiment Pour vous mettre en jambe Par rapport au combat de boss Qu'on va affronter après Et donc Comme je vous disais On revient Dans le niveau On refait les niveaux Dans le sens inverse Donc nous revoici Une fois encore Dans le niveau Qui est le cimetière Des dinosaures Donc j'aime Après Je peux Je peux valider le principe Franchement Je trouve que c'est Une bonne idée D'avoir D'avoir ce storytelling Bon C'est un bien gros mot Storytelling Mais D'avoir le fait Qu'on va combattre Ce méchant magicien Qui va nous piquer Notre gonzesse Que du coup On va devoir lui Lui courir après Et du coup On va se retaper le chemin En sens inverse Et C'est Franchement Je trouve ça bien Ça c'est une bonne idée Je trouve Donc Autant c'est un jeu de merde Autant On a des niveaux Qui sont D'un goût Très 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 douteux Autant Quand il y a une idée Que je trouve correcte Je Je la mentionne Voilà Donc Franchement Je suis fair play Avec le jeu Je suis fair play Avec le jeu Ce que vous venez de voir Là Le gros ptérodactyle Qui nous embête Très légèrement A nous balancer Des cailloux Etc Ça va être notre ami Pendant tous les niveaux A suivre Enfin En tout cas Tous les niveaux En extérieur Parce que non Dieu merci Il n'y a pas de ptérosaure Dans le niveau des intestins Parce que là Je me poserai Des sérieuses questions Sur la logique De ce jeu Et je me pose Des questions Sur la logique D'un jeu Où on contrôle Un T-Rex adolescent Qui fait du skateboard S'il vous plaît Donc voilà Cet ennemi Ça va être un petit peu Comme les fantômes Dans Mario Vous savez Ce petit nuage Qui vous balance Des ennemis A l'infini Qui se balade toujours En haut de l'écran Que même si vous le tuez Il revient Ben voilà Vous avez Le retour de ce genre D'ennemi Sur Radical Rex Je suis sûr Que ça vous sauce Vachement De savoir Que vous avez Ce genre d'ennemi A affronter Et donc là On en a Basiquement rien à foutre De ce boss là On va Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Le boss Il suffit De damage boost A l'intérieur Et on n'a même pas besoin De le tuer Non mais Explosion cérébrale Voyez vous Je vais me calmer Un tout petit peu Je vais me calmer Un tout petit peu Mais Comment Est-ce que Ça a pu passer Un bêta test Ce genre de truc Est-ce que quelqu'un A essayé A un moment De faire des trucs Un petit peu funky Avec le jeu Pendant le développement Non Personne n'a essayé En arrivant à ce boss De simplement marcher Et de finir le niveau Je ne sais Je ne sais guère Je ne sais guère Toujours est-il Que nous voici De retour Dans le niveau Du bon goût Le retour Dans les intestins Donc Vous pouvez être content Vous n'avez pas Enfin vous n'avez pas Beaucoup du coup Le bruit du stream US Et donc Vous n'avez pas Les bruits de raw A chaque fois Qu'il se passe Quelque chose Dans ce niveau Bref Bref Ok Je vais me calmer Je vais me calmer Ce n'est pas leur faute Ils n'avaient probablement Pas assez de temps Ils ont dû se dire On doit faire quelque chose Qui va parler aux joueurs Les enfants qui jouent aux jeux vidéo Sont probablement idiots On va leur mettre De l'humour Pro de pipi caca Ça va passer très bien Ce que je trouve Basiquement Un petit peu insultant Quand même Pour les jeux vidéo Enfin les jeux vidéo Lovers Que nous sommes Mais bon Toujours est-il que On est obligé De se retaper Ce niveau de l'angoisse Et en plus Je crois que c'est Un des niveaux Les plus longs En fait Parce que vous avez Tout un tas de plateformes Comme ça Qui vous obligent A attendre Que ces bulles Veulent bien bouger Leurs fions Oui Chez moi Les bulles ont des fions Voilà Tout simplement Et du coup On passe des temps Absolument infinis Sur ces plateformes Et ça nous fait Ça nous fait rester Un petit peu Trop longtemps Dans ce niveau A mon goût Alors la question Que je me pose C'est Est-ce que Les niveaux Tels qu'on les traverse Sont les copies Exactes Des niveaux Qu'on a traversé Avant Mais à l'envers A mon avis C'est des niveaux Totalement redessinés C'est juste On est dans la même zone En fait Et le level design Est réadapté Pour nous faire aller Préférentiellement De la droite Vers la gauche Vous voyez Pour qu'on ait l'impression Entre guillemets De revenir Vers notre point de départ Je pense pas Qu'on soit vraiment Dans le même niveau Retourné Par exemple Parce qu'il y a des jeux vidéo Qui font ça Qui vous proposent La même histoire A l'envers Là je pense Qu'ils ont quand même Fait l'effort De faire des niveaux Des niveaux spéciaux Pour toute la deuxième partie Du jeu Donc un des boss Les plus faciles Un des boss Les plus faciles En fait Où vous devez Vous devez combattre En fait Ce double monstre Tentaculé sous En Tout simplement En En attaquant Les deux Les deux parties Du boss La partie droite Et la partie gauche Et si Vous vous avancez Suffisamment En attaquant La partie droite Et bien votre flamme Va aller toucher Aussi la partie gauche Et donc vous allez faire Le double de dégâts Alors là on est sur console On est complètement Sur la console officielle Avec une cartouche SNS Pas de soucis Ça on est De toute façon Tous les jeux Qui sont speedrunnés Pendant la GDQ Sont des jeux originaux Joués sur la console d'origine Ou peut-être pas Pour les jeux Genre DOS Ou des trucs comme ça Mais Dès qu'ils peuvent C'est la véritable Cartouche Sur la véritable console Avec la vraie manette Etc Etc Donc on en a fini Enfin Avec ce niveau De l'intestin Et du coup Nous voici revenus Dans les jungles Ça c'est le deuxième niveau Qui est donc L'avant dernier niveau Aussi Et là visiblement Omni Gamer A un petit peu de mal A choper la liane Qui est le seul moyen De passer sur la gauche Du niveau Voilà Bien joué Parce qu'en plus Il y a tout un tas D'optimisation à faire Avec ces lianes Parce que l'animation En fait De Rex Lorsqu'il monte Ou qu'il descend De ces lianes Est relativement lente C'est pour ça Comme Ni Gamer Lorsqu'il doit sauter Sur des lianes Va toujours essayer De se De choper La partie de la liane La plus basse Voilà pour éviter Ce genre de truc Vous voyez là Il a glissé Le long de la liane Et il a perdu Genre deux secondes Rien qu'à faire ça Donc du coup C'est pour ça Qu'il va toujours Prendre des risques Entre guillemets Sur ses sauts Pour toucher La partie la plus basse Possible de la liane Et perdre le moins de temps Possible en animation Donc c'est pour ça A mon avis Qu'il a perdu Beaucoup de temps Dans la première partie Du niveau Parce qu'il a tenté De prendre Enfin il a pris Trop de risques Tout simplement Et il n'a pas réussi A choper La partie basse La partie basse De la liane C'est pour ça Qu'il est tombé Plusieurs fois Par contre là Il n'a plus beaucoup de vie La vie Et la barre Que vous avez En haut à gauche De votre écran Je ne sais pas S'il y a Des checkpoints Dans ce jeu S'il y en a un Par exemple Au début de chaque boss Etc Je crois que je ne l'ai jamais Vu crever Dans tous les attentes Qu'il a tenté Que ce soit sur son twitch Ou dans ses highlights Du coup je ne sais pas du tout Ce qui se passerait Si jamais il crève Au milieu du run Ah ça va Les programmeurs sont sympas Ils nous ont filé Un bonus Qui nous a mis full vie Pas trop longtemps Avant le boss D'ailleurs c'est assez marrant Mais il me semblait Que dans ce niveau Il y avait aussi Des ptérodactyles Qui devaient nous attaquer C'est assez bizarre Peut-être qu'il n'y en a Que dans le premier niveau Au final Enfin dans le premier niveau Donc le dernier niveau Et là normalement On arrive à la fin Si je me rappelle bien Ou pas Non Oubliez ce que je viens de dire Oubliez ce que je viens de dire D'ailleurs le boss De ce niveau Qui est probablement Le boss le plus difficile du jeu Qui est une ruche En fait Où vous devez à la fois Gérer les abeilles Qui sont spawnées Par la ruche Et en plus Vous occupez Du boss en lui même Donc si vous n'êtes pas Suffisamment rapide Et bien c'est un boss Sur lequel on peut se faire On peut se faire envahir Si vous voulez Il devient très très vite Ingérable Au niveau du nombre d'ennemis Qu'on a à affronter En même temps Donc là ce qu'il fait Au tout début du combat Il va directement Utiliser son cri de rage Qui est la barre Qui est la barre que vous voyez Tout en haut à droite Et qui en fait Si vous l'avez Si vous l'avez boosté Au maximum Donc là il vient de récupérer Un petit bonus justement De cri Et bien ça fait des dégâts Genre 50% de dégâts Au boss Donc c'est pour ça Que dès qu'il est arrivé Au niveau du boss Il a balancé son cri Qui a fait des dégâts Assez importants Sur toute la moitié Gauche Du boss Et du coup Il a plus à s'occuper Que de la partie droite Ce qui a limité Du coup le nombre D'ennemis Qui auraient été Normalement spawnés Par ce boss Donc il s'en est Très 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 bien sorti Je crois même Qu'il a tué le boss Plus rapidement Que dans son Que dans le run Qu'il a soumis A la GDQ Parce qu'il y a Pas à la GDQ A la SDA Pardon Il y a une page Sur le site officiel De la Speed Demos Archive Sur ce jeu Avec les explications Avec les optimisations Sur chaque niveau Écrites par OmniGamer Et donc un run Il a un vrai run Soumis Et accepté A la SDA Sur ce jeu Et ce qui est marrant C'est que Il a pas arrêté Ce run Qu'il a soumis Par exemple Le skip Qu'on a vu Où il est passé Derrière le boss Ce skip N'existe pas Dans son run SDA Donc il a Encore repris le jeu Il a encore Amélioré la route Et il a encore Trouvé Des nouvelles façons D'aller plus vite Dans ce jeu Et franchement C'est ça C'est ça qui est beau Ça c'est un vrai Oful Game Warrior Sans déconner Donc OmniGamer Brofist Mec Brofist Pour avoir Optimisé X fois Radical Rex Je sais pas Le nombre de fois Que t'as dû finir ce jeu Mais c'est probablement Trop Voilà Mais bon Après voilà Il est en plein milieu Du bloc Avec des Oful Games Down Quick 2014 Enfin 2015 Et ça c'est la C'est la consécration C'est la consécration Et donc le retour Le retour des saloperies De ptérodactyl Je vous avais dit Que ça allait être Notre Ça allait être Nos némésis Globalement Dans les derniers niveaux Et effectivement Ils sont là Mais que pour le dernier Je pensais aussi Qu'ils étaient dans le niveau 9 Au final Ils sont aussi dans le niveau 10 Et effectivement Oui vous avez raison Les checkpoints Ce sont bien les flambeaux Qui l'allument Au fur et à mesure Donc il y a bien Des checkpoints Dans ce jeu C'est déjà pas mal Parce que Comme je vous dis On le voit pas ici Parce que Evidemment Il va optimiser le run Au maximum Mais il y a énormément Des choses que vous voyez A l'écran Qui peuvent vous tuer En un coup C'est juste que Evidemment bien sûr OmniGamer va toujours Essayer de les éviter au maximum C'est pour ça que vous ne le verrez pas Crever en un coup Tout simplement Donc c'est C'est pour ça aussi C'est toujours C'est toujours délicat De commenter des jeux de merde Parce que C'est des jeux Qui sont pourris Certes Mais ils sont joués Par des joueurs Tellement forts Qu'on n'a pas l'impression Que c'est des jeux de merde Et donc Pour découvrir La quintessence Du jeu de merde Vous savez La substantifique Moelle Dirais-je Du jeu de merde Et bien il faut L'essayer soi-même Pour vous dire Mais qu'est-ce que c'est Que cette atrocité Pourquoi est-ce que Je m'inflige ça Et du coup Lorsque vous essayez Vous-même le jeu Et que vous regardez Un speedrunner Faire ce qu'il fait A l'écran Et bien Ça vous rend Humble Tout simplement Voilà L'imbulabilité Probablement Je ne sais pas Je fais des néologismes Tout ça Enfin bref Toujours est-il Que On avance On tue des ennemis On fait du skateboard Un petit peu Un petit peu Pas beaucoup Mais il est quand même présent Ça fait plaisir On vient de récupérer Un 100% de vie Ce qui veut probablement dire Que le boss ne va pas tarder Enfin Ah il va quand même Il va quand même Prendre le checkpoint On sait jamais On sait jamais Des fois qu'il se passe Des trucs Impondérables Non non Je ne suis pas bourré Je suis peut-être Un peu fatigué Mais je ne suis pas encore bourré Je ne suis pas En alcool pour 100 Pour ce run Donc nous voici Contre le dernier boss Le Le méchant Le méchant magicien Qui veut prendre sa revanche Et qui malheureusement N'a aucune chance Devant la puissance De notre De notre flamme Et c'est le décès 27 minutes 0.3 Alors laissez-moi Lancer le run De la SDA Le run SDA Est à 25 minutes 40 Donc même Avec les Avec les améliorations Qu'a intégré OmniGamer A son run Donc notamment Le fait de skipper Totalement Le boss Du niveau 8 Il est encore A 1 minute 40 1 minute 20 Pardon Derrière son Derrière son record Ah je suis peut-être Un peu en retard Alors du coup Je vais Refresh le stream Je vais Refresh le stream Le joueur du grenier Malheureusement A dû partir Pour un tournage Il avait prévenu Qu'il ne serait pas présent Pendant toute l'après-midi Vous l'avez Vous l'avez Basiquement Raté Voilà C'est la tristesse Mais bon Vous m'avez Moi Evidemment Evidemment Ça rattrape Ça rattrape tout En fait Non Probablement Ou pas Ok d'accord Ok d'accord Je me tais Je me tais Ok Radical Rex C'est fait Je viens de me rappeler Quel est le prochain jeu Beethoven 2 1 1 2 1 2 1 2 4 2